alors je vais donner la parole donc à emmanuel causson et stéphane vincent bonjour tout le monde donc on va poursuivre cette matinée sur la base de d'échanges autour des rips ici donc on va parler du lien entre les chauves-souris et les rips ici dans le sud de la france c'est un travail qui a les résultats qu'on va vous présenter sont le fruit de deux projets menés parallèlement l'un en paca par le groupe qui auteur de provence et l'autre dans la région de valence entre drôme et ardèche porté par la npo pourquoi avons nous choisi de travailler sur les rips ici levé et les chauves-souris tout d'abord sur la base de constats naturalistes d'observation qui nous semblait montrer que les rips ici l'était tout particulièrement intéressant pour pour ces animaux d'une part au regard des diversités d'espèces qu'on pouvait rencontrer dans nos rips ici et puis aussi au regard d'activités importantes mais qu'ils faisaient surtout l'objet de constats de ressentis naturalistes mais qui s'appliquent sur des résultats plus robustes un autre élément qui a fait qu'on est allé travailler sur les rips ici c'est qu'en parallèle de ces observations naturalistes a émergé une menace forte à travers des coupes à blanc des coupes à blanc qui avait pour vocation de d'alimenter la filière bois énergie en lien avec des centrales biomasse de industrielles donc l'une à pierrelettes par exemple dans la drôme et d'autres en paca de encore plus grande envergure et donc pour aller plus loin et pour asseoir un peu l'argumentaire autour de la nécessité de conservation de ces habitats il nous a semblé essentiel d'apporter des éléments scientifiques robustes fort et appuyé sur des sur des protocoles scientifiques qui permettraient de montrer le lien et l'intérêt que représentent les répiciles pour les chauves souris donc pour ce faire on a tenté de répondre à un certain nombre de questions et globalement on va dire en dézoomant du macro vers le micro on a essayé de regarder quelle était l'importance des chauves souris dans le paysage et savoir si c'était des habitats qui étaient préférentiellement sélectionnés par par les chauves souris soit pour se déplacer soit pour se nourrir quelles étaient les influences des ruptures au sein de ces répiciles qui qui sont reconnus pour être des routes de vol pour les chauves souris et puis d'un point de vue plus descriptif et local on a essayé de mettre en évidence si des facteurs comme la largeur de la répicile ou la maturité de ces boisement avait une influence sur ce qui s'y passait en termes de chauves souris donc voilà le premier des résultats donc sur un protocole qui a été menée donc dans la région de valence sur la base d'un inventaire acoustique massif comme ça a été expliqué hier donc 200 on aura environ 210 nuits d'écoutes qui ont permis de faire ce travail de comparaison d'activité des chauves souris dont six six grands types d'habitats caractéristiques de ce secteur de la vallée du rhône et donc les résultats sont figurés sur la partie droite de votre écran donc où on observe que trois choses sur trois espèces ou groupes d'espèces de chauves souris ont ont montré une relation négative à la surface de répiciles dans le paysage donc c'est à dire que elles ont plutôt tendance à éviter les secteurs où il y a de la surface où il y a des répiciles mais elle les évite d'autant plus qu'il y a beaucoup de surface de répiciles par contre ce qui est particulièrement intéressant et plus facile en tout cas à interpréter c'est que quatre espèces ont répondu de manière significative donc aux tests que nous avons pu réaliser à notre modèle et donc montre un lien étroit entre leur abondance donc le nombre de de contacts on a pu avoir chaque nuit et donc qu'ils puissent les communes qui puissent les pigmes et barbastel et minioptères sont des espèces qui sont étroitement liés aux ripiciles et ce qui nous semble intéressant donc à montrer au delà du fait que plus on adore et puis c'est donc plus on a d'abondance de ces espèces c'est que ça concerne deux grands types de grands patrons d'espèces et les deux pipistrelles qui sont des espèces plutôt généralistes et barbastel et minioptères de schreiber qui sont plutôt des espèces avec des régimes alimentaires spécialisés donc il semblerait que les ripiciles conviennent en tout cas procurent des habitats notamment pour le nourrissage qui sont intéressants pour ces deux types d'exigences écologiques d'espèces je vous le disais tout à l'heure donc on a aussi d'abord on a aussi essayé d'aborder la question de l'impact des ruptures de couloirs de déplacement le long de ces ripiciles donc pour faire ce travail on s'est appuyé sur la méthode développée par fabien clairault de trajectographie acoustique donc on arrive à reconstituer des trajectoires de chauves-souris au niveau d'une rupture donc on a échantillonné différentes largeurs de rupture ce qui nous a permis d'apprécier si les chauves-souris les franchissaits ou non si ces ruptures étaient des obstacles et surtout nous avons replacé les résultats obtenus dans le contexte paysager à savoir est ce que le paysage alentour de la ripicile des séruptures est plus ou moins maillé donc en termes de résultats nous avons obtenu des résultats significatifs donc pour le groupe pipi pistrelle et miniotaire de schreiber qui représente la grande majorité dans notre région des contacts obtenus dans le cadre de ces de ces observations est ce qu'il faut noter c'est que on a deux types de résultats qui se démarquent selon le type de paysages environnant les ruptures de corridors donc sur les deux cours vous avez une courbe en gris qui représente un paysage autour de la ripicile plutôt boisé avec un maillage de haies ou de lisières forestières et la courbe rouge c'est la courbe de réponse au franchissement des ruptures dans un paysage plutôt dégradé c'est à dire très peu boisé est ce que l'on observe c'est que les chauves-souris ont d'autant plus tendance à franchir une rupture de corridor que le paysage est dégradé est ce que nous avons pu la manière dont nous avions pu interpréter les choses c'est que les chauves-souris on peut imaginer que dans un paysage présentant des itinéraires secondaires quelque part des itinéraires de remplacement le long des linéaires de haies ou de forêts vont pouvoir contourner la rupture de corridors qu'elles vont rencontrer le long de la ripicile alors que quand elle quand elles vont se déplacer le long d'une ripicile en zone très agricole par exemple et bien ils n'ont pas vraiment choix que de franchir cette rupture et donc elle force le passage et donc on voit cette courbe rouge qui augmente donc plus la rupture est grande plus les chauves-souris la franchissent dans ce type d'habitat et on a défini un seuil autour de 40 mètres 40 mètres c'est à peu près la longueur de la rupture à partir de laquelle on observe 50% de refus de passage sur la rupture et donc pour nous ça serait un seuil qu'il serait souhaitable de ne pas dépasser un autre élément que nous avons voulu apprécier dans ces travaux c'est l'influence de la largeur de la ripicile donc sur le graphe de droite vous pouvez voir donc en ordonnée le nombre d'espèces contactées et en abscisse la largeur de la ripicile sur une berge c'est des grands cours d'eau qui ont été étudiés c'est le rhône et lisa et donc ce qu'on observe c'est qu'il n'y a pas de relation entre la largeur de la ripicile et la diversité en espèces donc c'est un résultat dont cette courbe elle n'est pas significative dans tous les cas mais ce qui est important de de souligner c'est qu'on voit que des ripiciles même très étroite garde un rôle fonctionnel très fort pour un grand nombre d'espèces là on voit qu'on a environ une quinzaine d'espèces qui se déplacent le long de ces ripiciles quelle que soit leur largeur et quand on est descendu à l'échelle des espèces et qu'on a traité la question d'abondance de contact on a deux espèces qui ont répondu de manière significative donc la pipistrelle commune il existe un lien significatif de d'augmentation de l'abondance de cette espèce au regard de de l'augmentation de la largeur de la ripicile et de la même manière pour le noctule de l'estler on a le même type de relation c'est à dire que plus la ripicile va être large plus on observera de contacts de noctule de l'estler ces résultats sont intéressants je l'ai pas dit ça a été réalisé sur le rôde et l'isère ci dans la région de valence et ça conforte les résultats qui avait pu obtenir le gcp sur sur l'adurance notamment mais le gcp s'était arrêté autour de 50 m et donc nous vous le voyez on est allé on a échantillonné des ripiciles jusqu'à 100 m de large et donc on a pu observer que au delà de 50 m ça continuait encore à augmenter mais ce qui est intéressant c'est que le caractère significatif de cette relation il est plus fort dans les 50 premiers mètres et donc c'est pour ça que pour nous une ripicile d'environ 50 m de large c'est une ripicile qui commence à être très fonctionnel pour les chauves souris c'est des éléments aussi qui ont été ces 50 m c'est des choses qui ont été montrés comme très positif pour la présence du castor donc ça rejoint ce qu'on observe pour les chauves souris donc j'ai passé la main à manu causson merci donc bonjour donc l'étude que nous avions fait sur la durance essentiellement et d'autres cours d'eau des morts et du massif de la sainte victoire nous ont montré en comparant les ripiciles jeunes avec les ripiciles sénescentes l'objectif c'était de d'identifier le rôle écologique des ripiciles sénescentes on a rapidement montré qu'en fait les ripiciles sénescentes avait une un intérêt six fois plus important pour l'activité de chasse que les forêts sèches et 3,7 fois plus que les ripiciles jeunes donc ça c'est un élément important parce que chez nous les ripiciles sénescentes sont relativement rares on a pour l'instant pas de chiffres précis sur la durance par exemple mais il est évident que ce sont des habitats clés pour les chauves-souris diapose suivante on a essayé de voir quels étaient les variables qui influençaient le résultat il ya trois variables clés qui influencent le résultat donc bon vous avez l'ensemble des variables il y avait le bois mort il y avait les micro habitat et on avait la structure du boisement mais la hauteur moyenne de la strat arboré est un élément clé qui identifie les ripiciles sénescentes comme importante pour les chauves-souris le nombre moyen de des trouées forestières est aussi un élément clé certainement à mettre en relation avec la plus grande richesse la plus grande variété en structure qui peut accueillir plus d'espèces et certainement plus de modalités de chasse différentes par ces espèces et puis évidemment bon ça c'est on enfonce une porte ouverte ça avait déjà été largement démontré par le muséum par baptiste régnerie sur des habitats forestiers secs à cadarrache dans les bouches du rhône c'est la présence des micro habitat qui est bien plus élevé dans les ripiciles sénescentes et c'est une des variables explicatives significative il est posé suivante donc je fais juste une petite synthèse résultat synthétique bon le rôle fonctionnel des ripiciles on s'en doutait mais on l'avait jamais vraiment exploré il est essentiel pour les gîtes juste en aparté on a mené lionel brua a mené des expertises sur une dizaine de sorties de mémoire et lors de ces dix sorties il a réussi à trouver juste en un soir avec une équipe identifiant les vols des chauves-souris au crépuscule cinq gîtes arboricoles d'espèces comme la noctule de les slers ou la barbe estelle donc il ya bien des gîtes abondants on les voit et il ya bien des gîtes abondants occupés dans ces répits ensuite c'est vraiment important pour les gîtes arboricoles c'est que la la ripicile elle a une croissance très rapide avec une mise en ces naissances assez rapide sur quelques décennies seulement et pas des siècles comme pour les forêts sèches en tout cas en paca on voit très très bien qu'il ya une très grande abondance de micro habitat forestiers dans les hippies silves sénescent ce qu'on va pas vraiment retrouver nécessairement dans les territoires de forêts sèches le déplacement c'est évidemment primordial stéphane vient de le dire il a expliqué pourquoi donc ces hippies silves c'est vraiment en zone méditerranéenne avec beaucoup de l'agriculture autour la colonne vertébrale finalement de la fonctionnalité écologique de nos territoires pour les chauves-souris et puis en termes de nourrissage c'est un élément clé on a des activités qui sont colossales dans ces hippies silves qu'on va pas retrouver ailleurs c'est certainement lié d'une part à l'effet de la sécheresse en méditerranée et à la présence permanente d'eau et de ressources alimentaires abondantes donc si on devait résumer en une phrase une ripicile fonctionnelle en zone méditerranéenne et jusque dans la drôme c'est une ripicile veut connecter au niveau linéaire en continu en libre évolution avec des parties sénescentes et une largeur optimale d'au moins 50 mètres donc voilà les résultats généraux moi je rentre pas trop dans les résultats qu'on avait produit au niveau de la ripicile l'année dernière vous les retrouverez dans des documents le document du groupe qui repère de provence et le document de la lp au drôme qui font les synthèses diapos suivante donc pour faire suite à la menace identifiée en début de diaporama là autour de ce qui de ces coupes à blanc on voulait vous présenter un peu les les alternatives en tout cas et les solutions qu'on a pu trouver localement pour pour faire face à ces menaces sur ces milieux qui sont clés comme on vient de vous le dire et donc depuis 2018 il existe un nouvel outil réglementaire qui s'appelle l'arrêté de protection d'habitat naturel on avait probablement entendu parler et donc c'est la c'est la solution qu'on a développé en tout cas dans le département de la drôme pour pouvoir encadrer ces coupes à blanc qui se développaient de manière dramatique puisque plusieurs cours d'eau étaient touchés que c'est c'est de l'ordre de 100 à 200 hectares de ripy silves qui sont ils ont été impactés par ces coupes à blanc donc c'était catastrophique pour pour l'état des ripy silves et donc de la faune associée et donc aujourd'hui début 2021 on a deux arrêtés de protection d'habitat naturel qui sont en fin d'instruction l'un de 1700 hectares et l'autre d'environ 1000 hectares sur la rivière drôme et le roubillon et ces arrêtés on l'espère permettront de juguler cette question des prélèvements à des fins de production de bois énergie et donc on peut ajouter qu'il ya une démarche sur la diapositive précédente il ya une démarche sur le lèse et louvèse qui se fait en interrégional avec la région PACA les deux ddt travail à deux arrêtés similaires sur ces deux cours d'eau qui font l'objet eux aussi de forte pression et de première coupe de destruction d'une part par les agriculteurs pour certains secteurs et d'autre part par des comment dire la production de bois alors on avait beaucoup travaillé au niveau de notre projet pendant les trois minutes entre 2017 donc c'est un projet qui a commencé en 2016 ça s'est développé lentement j'ai envie de dire parce qu'il faut associer les gens du territoire et les gestionnaires donc on a fait de nombreux de nombreuses présentations il y avait un copil on a réalisé aussi des ateliers et ces ateliers ont permis de montrer qu'en fait il fallait avoir une gestion intégrée de des ripiciles aujourd'hui les ripiciles sont complètement oubliés en tout cas en méditerranée dans la gestion des territoires et la ripicile c'est vraiment un espace à conquérir finalement pour l'urbanisme donc il y avait déjà un problème sur j'allais dire la gestion des rivières on s'est aperçu que dans les sages la ripicile elle était mise en dernière en jeu finalement à préserver qui avait généralement pas de modalité de gestion donc là on a essayé de faire remonter cette problématique et que les gestionnaires des cours d'eau devait aussi s'intéresser à l'espace de bon fonctionnement qui est mis en avant par l'agence de l'eau et notamment c'est ripicile l'idée aussi c'est de travailler un état de référence en fait ça manque parce que qu'est ce qu'on veut comme ripicile c'est pas tellement l'état de référence passé qui nous intéresse parce que faut être très clair en paca il n'y avait plus de ripicile il ya un siècle il n'y en avait pas c'était des zones pastorales c'était des zones de coupe franche et c'était cette savait disparu donc en fait aujourd'hui on est en train de regagner les ripicile avec des problèmes qui ont été exposés mais il faudrait définir avec les acteurs en état de référence qu'est ce qu'on veut pour l'avenir c'est clair qu'il faut cartographier les ripicile nous on s'est heurté à cette difficulté c'est qu'il n'existe pas véritablement de couche jeu et si j'ai disponible avec la carte aux des ripicile très souvent dans les cartes aux deux zones humides que vous avez dans les départements la ripicile en fait c'est un buffer elle n'a pas été qualifié et inventorié précisément donc ça c'est un réellement que les agences de l'eau chez nous enfin l'agence de l'eau rhône méditerranée corse a pris conscience de ça et souhaite avancer sur ce sujet évidemment il faut l'identifier dans les documents d'urbanisme c'est pas toujours le cas c'est même rarement le cas et la ripicile quand elle est identifiée elle est vue comme un territoire à mettre au service de l'espace urbain pour l'aspect récréatif donc on voit plutôt naître chez nous des pistes de vélo que de la conservation donc ça c'est un autre problème avec deux visions du monde qui peuvent s'opposer parfois évidemment pour restaurer les continuités et la fonctionnalité donc ça c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner aujourd'hui dans au niveau des gestionnaires de cours d'eau ils ont bien compris que la continuité était un élément absolument clé et il s'intéresse aujourd'hui aux continuités d'une part de l'axe principal mais de tous les axes latéraux c'est à dire tous les affluents qui arrivent sur les cordeaux principaux donc il fallait mettre en évidence l'intérêt général des zones humides aujourd'hui la réglementation concrètement dérogation erc habitat espèces protégées s'est pas mis en oeuvre nous on constate en paca en rhône-alpes finalement la ripicile sur la durance par exemple qui peut être détruite régulièrement ben en fait elle fait pas l'objet de séquences erc très clair il n'y a jamais de compensation par exemple en paca la première pourrait arriver prochainement mais en réalité elle va être compensée en zone sèche donc c'est un peu bizarre c'est à dire que ça va être des haies mais pas du tout de la ripicile la protection réglementaire et ben elle est presque absente donc les ap h n pourrait apporter un élément important il ya quelques ap b sur la durance mais c'est très timide et il faut vraiment renforcer et adapter la protection des ripiciles mais là nous on s'est rapproché comme ronalp d'edf cnr des grands concessionnaires de l'état qui gère ces ripiciles donc là aujourd'hui on milite pour que les boisements ne soit pas une ressource forestière mobilisable donc c'est en train de faire son son cours on sait qu'au niveau de la forêt privée ils ont assez bien intégré ça sur les plans d'aménagement privé on privilégie la libre évolution ça c'est très difficile au niveau mental les gens sont pas prêts à ça les élus non plus mais bon ça fait son chemin la maîtrise foncière on y réfléchit je pense que là dessus on a une réflexion nous avec edf actuellement et on va probablement déposer un nouveau projet où la maîtrise foncière va être un des axes et il faut vraiment valoriser les services rendus ça avait été fait il ya de nombreuses années mais c'est pas suffisamment remonté auprès des services de l'urbanisme ou de la dréale elle-même et qu'il faut vraiment changer la perception de la réplissive qui n'est pas un habitat à conquérir mais que c'est un habitat libre et c'est un peu ça qui dérange voilà ok on a fini deux petites questions la première c'est pourquoi certaines espèces de mauvais père de sa vie d'athusius et les noctules ont présenté une réponse négative alors je voulais dit cet élément là il est il est compliqué à apprécier en tout cas en tirer des conclusions c'est pas du tout évident ont d'une part il faut avoir en tête que notre protocole il a été réalisé au mois de juin et donc peut-être qu'au mois de juin des espèces comme les noctules ou le vesper de sa vie ou l'anathusius évite les réplissives et leur écologie les amène dans d'autres milieux plutôt que les réplissives d'une part et puis par ailleurs on a travaillé donc d'un point de vue statistique sur des analyses de séquences massives avec de l'automatisation de traitement et donc peut-être que pour des espèces comme l'anathusius notamment qui est pas une espèce largement abondante et qui peut faire l'objet de confusion avec la culte peut-être il ya quelque chose qui est lié aussi à cet aspect là parce que bien entendu pour traiter 210 nuit d'inventaire vous imaginez qu'on n'a pas passé toutes les séquences à la main et donc on a été obligé de faire confiance à des modèles statistiques de de validation des données automatiques donc qu'est ce n'était pas trop de réponses honnêtement sur pourquoi l'anathusius ou les noctules ont fini avec une petite question sur est-ce que de notre avis les nombres de pieds de saufs-souris peuvent servir d'indicateurs écologiques des réplissives oui c'est une évidence c'était l'objectif de notre travail d'accord merci à stéphane et merci emmanuel pour c'est à tous les participants pour présentation très riche à tous points de vue merci